Salut, salut! J'espère que ça va. Aujourd'hui, je vous donne mon astuce, comment faire des toits vitrés. Parce que je sais qu'intérieurement, tous nos Sims rêvent de se coucher le soir et regarder les étoiles. Donc, pour ce faire, vous allez avoir besoin absolument du kit d'extension Vibre Ensemble. Grâce à lui, vous allez vraiment pouvoir faire l'astuce que je vais donner aujourd'hui. Donc, vous allez dans la section Activités et compétences, vous trouvez la guitare et dessus, vous allez cliquer pour trouver les pistes de danse Mouvement Sims. Il existe trois grandeurs. Et une fois faite, vous allez voir que c'est tellement facile. Vous prenez et vous placez sur le toit de la pièce que vous voulez faire en sorte qu'il puisse voir vers l'extérieur. Donc, on clique et... Fantastique! Ça marche! C'est que la pièce de danse permet de voir en dessous. Donc, en dessous, c'est quoi? La pièce. On la met sur le toit et voilà la magie au pair. Tout simplement. Donc, moi, je l'ai mis sur une chambre à coucher, mais rien ne s'empêche d'en mettre partout dans la maison. Si ça vous tente, une salle de bain, une chambre, une cuisine, faites-le comme vous le sentez. Mais ce n'est pas fini, mon astuce. Parce que là, je vais vous montrer comment faire une pièce extérieure avec un petit look solarium. Donc, vous prenez votre toit et vous vous assurez que quand vous l'installez, il y a vraiment le quadrillage qui prouve qu'on peut placer un toit. Parce que sinon, ça ne marchera pas. Donc, une fois que c'est fait, vous le placez et vous pouvez vraiment changer les couleurs si vous voulez donner un look un peu plus dark. Mais vous le faites comme vous le voulez, il n'y a pas de problème. Donc, une fois que c'est fait, regardez bien ce que je vais faire. Je vais aller dans les fenêtres, parce que je veux vraiment donner un super de beau look solarium. Je vais rentrer les codes Testing Cheek Through et le BB.MoveObjectOn pour pouvoir faire les fenêtres debout sans mur. Et grâce à ça, on va se donner un super de beau look solarium. Donc, mes cibles vont pouvoir aller relaxer et se détendre sans problème. Et voilà! C'est super simple avec, en plus, le plafond en vitre. Ça donne vraiment un beau look. On peut même faire juste des serres comme ça pour ajouter une petite touche magique à notre maison. Et, regarde, on descend les toits. On ne le voit plus. Il n'y a pas de problème. On peut jouer à l'intérieur sans problème. Ça ne reste pas en place. Parce que des fois, tu places des objets en hauteur. Paf! Ils restent là. Ils bloquent la vue. Pas les pistes de danse. Donc, que ça soit sur une pièce extérieure pour créer un effet solarium. Sur une pièce de maison. Ça amène vraiment une superbe de belle touche de finition. Puis, Dieu sait qu'on aimerait ça avoir des fenêtres en angle pour aller dans avec les toits. Pour l'instant, on va prendre cette astuce-là. C'est déjà mieux que rien. Peut-être qu'un jour, on aura vraiment des super fenêtres qui vont en angle dans les toits. Donc, j'espère que vous avez aimé la petite astuce du jour. Si oui, écrivez-le en commentaire. Likez, abonnez. Puis, si vous avez des idées à partager que vous aimeriez que je montre en vidéo parce que vous ne comprenez pas trop, écrivez-le en commentaire. Ça va me faire plaisir de faire une vidéo. Ou peut-être même juste de vous répondre si c'est super technique. Ça ne me dérange pas. Donc, on se voit pour une prochaine vidéo. Bye-bye.